comment comment mettre tous tes shoots à trois points comment ne pas rater un shoot à trois points dans un match clutch je vais te donner trois tips je vais te donner trois points qui vont te permettre d'être constant dans ta réussite de shoot trois points qui vont te permettre de garder confiance en toi garder confiance en toi et continuer à mettre les shoots donc trois types le premier c'est oui l'exécution tu dois exécuter et tu dois exécuter tous les jours il n'y a pas un jour où tu n'exécutes pas si tu exécutes pas un jour c'est des shoots que tu vas manquer si tu exécutes pas régulièrement c'est des shoots que tu vas manquer donc pour moi si tu veux devenir un shooter si tu veux mettre des shoots si tu veux mettre des shoots tu dois shooter tous les jours ça peut être 58 par jour ça peut être son shoot par jour ça peut être 150 shoots par jour peu importe je sais que les les cobies tournaient à 1000 shoots par jour 1000 shoots c'est c'est beaucoup 1000 shoots c'est beaucoup donc il ya cette partie des régulières cette régularité que tu dois t'imposer ensuite il ya là il ya la gestuelle la gestuelle c'est c'est comment tu t'exécutes et cette gestuelle franchement je te dirais de si tu la trouves de plus la changer parce que c'est elle qui va déterminer la suite de ton game si tu trouves cette gestuelle c'est bon parce que tu as des joueurs comme l'anzo ball tu vois ça c'est un joueur que il n'ya pas longtemps il a dû changer son shoot parce que peut-être parce qu'il sentait pas à l'aise et en plus de ça après tu regardes les pourcentages déjà son shoot en soi n'était pas normal il n'avait pas un shoot normal il avait un shoot il avait pas un shoot sa gestuelle n'était pas normal maintenant au niveau adresse certes il l'avait il ya certains shoots qui mettaient parce que si tu gardes cette gestuelle autant d'années c'est parce que il ya des shoots que tu mets maintenant si si voilà tu te sens pas à l'aise moi je pense que l'anzo ball c'est une question de qui sentait pas à l'aise n'était pas bien dans son jeu il voit et peut-être qu'il voyait qu'il y avait une différence dans son exécution c'était pas assez rapide donc et les coachs ont dû lui parler ont dû lui parler je pense et moi je trouve qu'aujourd'hui son shoot est plus et je dirais normal je trouve que son shoot est normal je trouve que son shoot il est bien en alignement avec son sa personne son jeu je trouve que son shoot il est fluide par rapport avant après je sais pas les stats mais juste de sur d'une vue externe sont sans aller regarder à l'interne j'aime bien donc trouve ta gestuelle mon place ta gestuelle et reste base et t'arrête pas reste dessus reste sur cette gestuelle et qu'on et travaille sur cette gestuelle et vous le faites en sorte d'évoluer cette gestuelle c'est à dire de comprendre quand est-ce que tu mets les shoots de comprendre quand est-ce que tu mets pas les shoots il faut que tu comprennes comment ton shoot fonctionne faut que tu comprennes pourquoi tu n'as pas mis le shoot faut que tu comprennes pourquoi tu l'as mis faut que tu comprennes pourquoi cette fois ci c'est rentré en switch faut que tu comprennes ton jump shoot est-ce que ton jump shoot est bien et bien réglé parce qu'il ya le shoot et ensuite le jump shoot quand tu es en suspension comment ça se passe est-ce que tu arrives tu changes ton geste est ce que tu fais les choses différemment quand tu es en suspension donc il faut que tu comprennes cette partie là et le dernier point que je te dirais faut vraiment que tu te mettes en condition match c'est les les matchs où tu tout ça se joue à un shoot les matchs où ça se joue à une action c'est vraiment des matchs qu'il faut pas sous-estimer et c'est des matchs qui vont arriver ce seront les matchs les plus importants peut-être de ta carrière donc moi je te dirais de vraiment t'entraîner à ça parce que les grands joueurs l'ont fait daman lilla c'est quelque chose qu'il a beaucoup fait et tous les grands se préparer et se préparer c'est quoi c'est prendre son ballon aller sur le terrain et faire le chrono dans sa tête 9 8 7 6 5 4 3 2 1 et tu t'es jeu et tu fais ça tu fais ça sur une séance de shoot je sais pas dans une journée tu vas faire ça et tu vas tu vas faire que ça tu vas faire que ça et ça croit moi que ça marche parce que il n'y a pas de secret quand tu marques quand tu es clutch c'est parce que tu as pratique le clutch tu deviens pas clutch du jour au lendemain parce que tu t'es entraîné tu t'es toujours mis cette pression tu t'es entraîné sous cette pression et ça c'est important pour toi de le faire donc j'espère à travers cette vidéo tu comprendras le message si tu comprends pas laisse le moi dans le commentaire pour que je puisse te répondre et derrière j'espère que ça vraiment ça va t'inspirer pour évoluer dans ton jeu donc c'était pour moi papa frère abonne toi si t'es pas abonné et je te dis bien à bientôt peace l'adresse c'est même plus une question de au bout d'un moment tu dois shooter tu dois mettre des tirs un entraînement tu dois exécuter tu dois créer des petites séquences de shoot mais au bout d'un moment c'est même plus au bout d'un moment c'est même plus c'est même plus question d'entraînement c'est une question mentale au bout d'un moment c'est une question interne au bout d'un moment c'est le switch dans ton cerveau parce que le mec dont je suis en train de penser là aucune condition physique aucun tu vois pas comme je te dis pas plus d'entraînement que la normale il est pas athlétique limite c'est même pas faire un jump shoot c'est des mini jump shoot mais le gars le gars il jouait en national 2 meilleur marqueur deuxième ou premier meilleur marqueur de la team il tourne à 20 points par match en national 2 s'il te plaît et moi j'ai vu ses practices moi j'ai vu comment il se comporte à l'entraînement je connais je connaissais ses journées qu'est ce qu'il faisait manifeste on 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 . on on on